Pour nous, sur la physionomie de la rencontre, je pense qu'on a essayé de jouer. On a pris beaucoup de risques pour jouer. Malheureusement, on s'est fait contrer sur un corner qu'on avait à disposition pour le moment malheureusement. On n'a pas réussi à concrétiser quelques occasions, même si ce n'est pas suffisant. On a eu la maîtrise de balles, mais sans être réellement dangereux. On a manqué de percussions offensives. On a manqué de changement de rythme dans les 30 derniers mètres. On a poussé, poussé. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas passé. Je pense que ce match montre aussi nos limites. En tout cas, nos limites quand certains cadres sont absents. C'est la réalité, mais c'est comme ça. Il ne faut pas se cacher derrière. Mais on avait fait le choix de soigner certains joueurs importants de l'équipe, en vue des échéances qu'on a à la fin du mois. On savait qu'on allait avoir des matchs difficiles et on est tombé contre une bonne équipe d'El Javida, avec de la vitesse devant comme un projet de jeu classique d'El Javida en attendant les joueurs, en s'appuyant sur la vitesse de Msuva. C'est une déception parce qu'on rentre dans un cycle avec un match nul à domicile et une défaite. J'assume bien sûr mes responsabilités, même si en ce moment c'est un peu dur par rapport à la qualité de jeu qu'on déploie. Mais aussi, il faut savoir que quand on est au WAC, joueur du WAC, on doit montrer autre chose. En tout cas, pas forcément d'état d'esprit parce que les joueurs ont essayé aujourd'hui, mais en termes de qualité individuelle, on doit montrer autre chose. Donc on doit juste travailler pour se remettre rapidement dans le bon sens. On va récupérer cinq joueurs importants et j'espère que l'équipe sera beaucoup plus élevé. En tout cas, sportivement, à part le résultat d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça se passe bien. Mais à l'entraînement, il y a beaucoup de disciplines. On a remis des choses vraiment très professionnelles. Moi, je parle de ce que je connais sportivement. Les joueurs, on ne laisse rien passer au niveau de la discipline, au niveau de la discipline de jeu, au niveau de la discipline extérieure. Donc ça se passe, on va dire, bien entre les joueurs, entre le staff. On travaille correctement. Après, je ne sais pas ce qu'il veut dire par rapport à là, mais en tout cas, ce n'est certainement pas au niveau sportif. Je regrette, moi, une chose, c'est comme ça. Mais la situation, j'assume complètement. Parce que la situation, quand je suis venu et qu'on m'a appelé pour venir donner un coup de main au Ouïdad, je la connaissais. C'est des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, je ne peux pas expliquer une déclaration d'un joueur. Vous me dites, alors que moi, peut-être que c'était en arabe, je ne l'ai pas vu ou je ne l'ai pas lu. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la pression sportive, elle est sur les joueurs. Qu'on s'entraîne le plus professionnellement possible. Il y avait beaucoup, beaucoup de disciplines à remettre en ordre à tous les niveaux. Et puis, il ne faut pas se cacher non plus derrière les choses. Aujourd'hui, on a essayé de jouer parce que je leur avais demandé de jouer, de prendre des risques. Je pense qu'on a été meilleurs que le dernier match contre le FUS. Malheureusement, le résultat n'est pas là. Et puis après, la réalité, c'est aussi que peut-être qu'au Ouïdad, on a quelques bons joueurs très importants et qui ne sont pas là. Et quand ils ne sont pas là, on a du mal à gagner. Ça, c'est la réalité. Je pense qu'il ne faut pas être un fin technicien, un tacticien pour savoir qu'aujourd'hui, sur les matchs qu'on a joué, mais c'était la même chose à Wetzem, quand on s'impose à la vermute. On manque de percussion, c'est-à-dire qu'on a un bon bloc défensif. Quand on rentre dans les 30 derniers mètres, on manque de brèches offensives de vitesse. Et ces joueurs nous les apportent. C'est une évidence qui nous manque. Mais après, c'est un choix. Malheureusement, quand je suis arrivé, ils jouaient blessés depuis de longues dates. Donc, le choix, c'était soit de les faire reposer pour qu'ils soient opérationnels sur les quarts de finale. Et puis, soit continuer et au risque de ne pas les avoir. Donc, c'est toujours un problème. Après, ce que je regrette le plus, c'est qu'on parle des joueurs qui sont absents. Mais bon, dans un grand club comme le Ouidad, on doit être capable de pouvoir pallier à tous les postes. Et ça fait trois matchs qu'on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau pour le Ouidad Casablanca. Ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des choses que je dois gérer, qui ne sont pas issues de notre… que ça soit Moutarji. Mais c'est la même chose avec Aminti Gazaoui. C'est la même chose avec Nairi aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui est un peu compliquée parce que le joueur à l'entraînement, moi, je n'ai rien à lui reprocher sincèrement. Voilà, il est sérieux, discipliné. Maintenant, après, l'historique, je ne la connais pas forcément non plus. Donc, moi, mon rôle en tout cas en tant qu'entraîneur, c'est de protéger mes joueurs en sachant que je comprends le public aussi. Les attentes du public, c'est important. Moi, ce que je veux dire en tout cas ce soir, c'est que malgré la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire très difficile puisqu'on a fait le choix de se priver de beaucoup, beaucoup de joueurs en prévision des échéances qui nous attendent, on essaye de faire confiance à certains joueurs qui malheureusement nous ont déçus depuis deux matchs. Le bouc émissaire, c'est le coach. Quand vous perdez à domicile et quand vous faites un match nul, le seul responsable, c'est moi. C'est comme ça, c'est moi qui aligne les joueurs. Maintenant, je suis en train de vous expliquer que c'est une situation qui est un peu compliquée à reprendre aujourd'hui, que moi, ça me motive encore plus parce que les échéances devant nous sont exceptionnelles, mais qu'un constat doit être fait après ces matchs, c'est qu'effectivement, avec trop de joueurs importants absents, le WIDA n'a peut-être pas la capacité de pouvoir être au même niveau avec ses remplaçants. C'est un constat, je pense, mais ça ne dédouane pas que sur des matchs comme ça, certainement je dois faire de meilleurs choix, certainement on doit avoir peut-être d'autres options de jeu, mais on donne le maximum, on travaille malheureusement. Malheureusement, on a quelques situations, comme vous le dites, mais qui est offensif, sur lesquelles on manque concrètement. Ce que je pense, c'est que sur l'équipe, on manque de vitesse globale. Sur certains joueurs, on joue, on a un bon petit jeu, mais on manque de switch offensif et de vitesse et de percussion, et que c'est mon métier de trouver les solutions très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !